Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo sur mes recommandations et mes objectifs pour 2021. Comme tu le sais et comme à l'accoutumée, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, un petit like, un petit like ça me fera vraiment plaisir et surtout ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Tout en bas, tu as un bouton s'abonner, abonne-toi, c'est très important parce que ça te permettra d'être notifié la prochaine fois que je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, la sous-location et tout ce qui est lié à la conciergerie Airbnb. Donc aujourd'hui, je me situe dans un cadre un petit peu particulier. Je me situe donc en Suisse, dans une région vraiment très sympa. C'est la dernière semaine de cette année 2020, une année 2020 qui a été vraiment très particulière comme tu le sais. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de me poser, de faire le point sur ce qui s'est passé en 2020, sur ce que je veux mettre en place en 2021. Et du coup, un cadre plutôt sympathique, plutôt calme, important pour se reposer, se ressourcer aussi. C'est vraiment important. C'est pour ça que je me situe ici. En Suisse, c'est une région où on peut vraiment apprécier les paysages, le lac Léman qui est juste derrière moi et puis donc les montagnes qu'on peut voir en arrière-plan. Une semaine pour moi importante, la dernière semaine de l'année. Et d'ailleurs, je crois même que chaque année, j'essaierai vraiment, la dernière semaine de l'année, prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé en 2020. Je t'ai fait une vidéo, donc je t'invite franchement à la découvrir, une vidéo sur mon bilan sur 2020, sur ce qui a pu se passer pour moi. Et puis maintenant, c'est une vidéo cette fois-ci, sur 2021. Donc reste bien jusqu'à la fin, puisque je vais te livrer vraiment toutes mes recommandations et ce que tu dois absolument mettre en place sur 2021 pour que ce soit une année qui soit pour toi la plus enrichissante, vraiment sur le sens large du terme, pour tes projets, mais aussi pour tes projets personnels comme professionnels. Donc année 2020, voilà, retour très rapide sur 2020. Une année qui a été particulièrement spéciale, spéciale par rapport à tout ce qui s'est passé sur les confinements, sur le Covid, etc. Et puis en plus, vu tout ce qu'on nous dit en ce moment, 2021 risque d'être malheureusement pas une année, on va dire, différente de 2020, puisque je pense qu'on va traverser des périodes, encore une fois, de confinement, même s'il y a le vaccin, etc. Je pense qu'on va traverser encore des périodes de confinement, des périodes compliquées. Donc bien évidemment, si toi tu regardes cette vidéo et que tu projetais de faire des business type restaurant, type discothèque, type hôtel, etc., ça va être très compliqué. Et franchement, je ne t'encourage pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, à aller faire ce type de business, puisque 2021, on le voit très bien, va être une année, à mon sens, relativement similaire à 2020. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Donc je vais t'expliquer un petit peu pour moi ce qui va se passer. Puis à la fin, je vais vraiment te donner mes recommandations et ce que tu dois faire, absolument mettre en place pour 2021. Donc moi, personnellement, sur 2020, déjà, je vais partir trois mois, trois mois en Thaïlande. Comme tu le sais, j'ai une histoire par rapport à ça, puisque j'ai entrepris en Thaïlande pendant plusieurs années. C'est aussi le lieu où j'ai découvert ma femme actuelle. Et la Thaïlande, c'est vraiment un pays que j'affectionne particulièrement, puisque c'est un pays où il y a une certaine joie de vivre. Ce que je n'avais pas précisé sur 2020, sur ma vidéo 2020, c'est que mes activités que j'avais en Thaïlande ont été totalement arrêtées, puisqu'il n'y a plus de tourisme. Et justement, et c'est pour ça que je te parle de ça, vu qu'il n'y a plus de touristes, donc il n'y a plus d'activités. Et ce que je veux te dire, c'est que cette année 2021 va être une année justement où il ne va pas falloir vraiment trop cibler sur le tourisme, puisque je pense qu'il y en aura un petit peu. Il y en aura forcément un petit peu, mais très peu. Très peu, regarde tout ce qui s'est passé par rapport à 2020 et par rapport à la crise du Covid. En plus, il y a d'autres types de virus qui sont en train d'arriver. Donc on va dire que pour moi 2021, peut-être même 2022, ce sera une année similaire. Toujours sur mes projets personnels, moi j'ai prévu, comme je te l'ai dit sur ma précédente vidéo, et bien donc là, ça y est, j'ai eu la validation bancaire, donc un prêt à 110%, financé par la banque, donc sur un nouvel appartement. Et je pense qu'en fin d'année 2021, et bien j'irai encore sur très certainement un autre projet encore d'investissement locatif. Moi, comme tu le sais, en 2020, j'ai décidé de lancer vraiment ma conciergerie. Auparavant, je le faisais un petit peu en mode plus en dépannage, parce que moi, je faisais vraiment un focus sur mes sous-locations. C'est-à-dire qu'en 2020, j'ai atteint à peu près 20, 21 sous-locations, et j'ai décidé donc de développer ma conciergerie. Alors pourquoi ? Parce que c'était un moyen pour moi d'accélérer ma croissance sans prendre de risques, puisque la sous-location, comme tu le sais, et comme je l'explique régulièrement, il faut toujours mettre un petit billet d'entrée, tout ce qui est dépôt de garantie, premier loyer, meubler les appartements. Et pour me développer plus rapidement, sans non plus prendre trop sur ma trésorerie, je me suis dit que je vais continuer la conciergerie, donc je vais accompagner les propriétaires. Et pour le coup, c'est vraiment un business qui ne va me nécessiter aucune ressource financière supplémentaire, si ce n'est peut-être un local, puisque j'ai pris un local commercial, investi dans des machines à laver, des sèches-linges, investi aussi dans une équipe, puisqu'il a fallu mettre en place une équipe de nettoyage performante qui soit disponible du lundi au dimanche pour travailler. Donc ça, ça fait partie des choses que je vais développer sur cette année 2021. Donc mes sous-locations, je vais continuer. Peut-être pas au rythme que je m'étais fixé en 2019, mais sur un rythme quand même assez ambitieux, puisque j'ambitionne d'aller chercher une dizaine d'appartements supplémentaires en sous-location pour l'année 2021, aller chercher très certainement au moins un investissement locatif pour 2021, développer ma conciergerie, et puis aussi prendre du temps sur moi, et également aussi prendre beaucoup de temps sur tout ce qui est mes formations et les personnes que j'accompagne à travers mes formations. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui me prend, on va dire, 90% de mon temps. C'est vraiment toute la partie formation, coaching, donc développer les formations, les rendre éligibles au CPF, et donc faire en sorte qu'il y ait vraiment tout un suivi tout un suivi par rapport aux étudiants, par rapport aux personnes qui ont joué mes formations. Donc tout ça demande beaucoup de temps. Adapter mes formations, etc. Te livrer toujours encore plus de contenu, cette chaîne YouTube. Donc l'année 2021, je vais vraiment envoyer de plus en plus de vidéos et vraiment faire en sorte que tu aies un maximum de contenu, un maximum de valeur, pour que toi aussi, tu puisses entreprendre et trouver une source de motivation. C'est important d'avoir quelqu'un qui te motive au quotidien, et c'est ce que j'essaie de faire, cette chaîne YouTube. Alors revenons maintenant sur l'immobilier, sur ce qui très certainement fait que tu suis cette chaîne YouTube. Donc l'immobilier, il y a plusieurs façons de le voir. Moi aujourd'hui, tu le sais, je fais de la location quantodurée, je fais de la location moyenne durée. C'est quelque chose que je vais continuer, je ne vais absolument pas arrêter. Au contraire, je vais me développer toujours et encore plus dans ce type d'exploitation. Mais aujourd'hui, très clairement, si tu avais ou tu faisais de la location type touristique, c'est-à-dire vraiment à destination du tourisme, franchement un gros warning par rapport à ça, puisqu'on voit très bien que le tourisme n'est pas prêt de revenir. Il va s'écouler au moins encore une année avant que les choses, peut-être, je dis bien peut-être, reviennent à la normale. Donc si tu avais prévu de faire du tourisme, du meublé à destination des touristes, franchement un gros warning par rapport à ça. Moi, ce que je constate, et mes prévisions pour 2021, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vont venir de nos logements vont chercher vraiment à avoir un maximum de services à domicile. Je m'explique. On voit bien aujourd'hui, il y a le télétravail qui se développe de plus en plus. Et puis, il y a aussi, quand les personnes viennent passer un moment dans tes logements, elles vont séjourner de plus en plus de temps dans le logement. Elles vont très certainement bouger, aller en extérieur, etc. mais pas comme avant. Je vais donner un exemple. Tu vois, moi typiquement, quand je m'évade, quand je prends un petit peu de temps pour moi, j'aime bien être dans un lieu où il y a effectivement l'appartement lui-même, donc tous les services qui sont liés, l'internet, la télévision grand format, etc., les différentes chaînes, etc. Mais il y a après aussi tout le côté un petit peu loisir. Et ça auparavant, on pouvait le trouver notamment par rapport aux spas, par rapport à tout ce qui est jacuzzi, tout ce qui est salles de sport, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça, c'est fermé de plus en plus. Et on a beaucoup de mal à utiliser les salles de sport, à aller dans des centres de remise en forme, tout ce qui est spa, etc. Des moments un peu où on peut profiter. Et moi, ma recommandation sur 2021, ça va vraiment être d'essayer d'apporter un maximum de services dans tes appartements pour déjà faire la différence par rapport aux autres, mais aussi pour coller quelque part à la réalité. La réalité, c'est qu'un maximum de choses va se passer dans des lieux fermés ou dans des lieux où il n'y aura pas de public, donc dans des lieux privatifs. Et donc, si aujourd'hui, tu as cette opportunité ou la possibilité d'ajouter des services de loisirs type salles de sport, enfin, j'entends, comment dirais-je, tout ce qui est articles de sport, donc par exemple, une machine pour courir ou un rameur ou des choses comme ça. Si tu as la possibilité d'ajouter tout ce qui est jacuzzi, tout ce qui est, par exemple, pourquoi pas un sauna, ça, c'est des produits qu'aujourd'hui, ils ne coûtent pas très, très cher. Dans les grandes surfaces, tu peux en trouver, ça ne coûte pas très, très cher. Et si tu as la possibilité, franchement, fais-le. Fais-le parce que c'est ce qui va vraiment faire la différence par rapport à tes concurrents et c'est ce qui aussi va correspondre aux besoins des voyageurs qu'on va recevoir. Même si c'est des professionnels, eh bien, s'ils ont le choix entre un appartement qui a des services complémentaires comme celui-ci et un appartement qui ne l'a pas, ils vont très, très clairement aller chez toi. Parce qu'aujourd'hui, je pense aussi que les personnes ont besoin de souffler. Aujourd'hui, à part aller travailler, rentrer chez soi, aller faire ses courses, c'est tout ce qu'on a le droit à faire. Grosso modo, pour résumer, c'est à peu près ça. Et sur 2021, j'ai bien l'impression qu'on va vivre un peu la même chose. Donc au contraire, si toi, tu as des logements où il y a des services complémentaires, il y a des choses comme ça qui sont intégrées dans ton offre, eh bien, les personnes vont se dire « Ok, je bosse, mais j'ai un bel appartement et en plus de ça, j'ai des services auxquels je vais avoir droit qui vont me permettre aussi de me changer un petit peu les idées. » Pour donner un exemple, moi, dans ma ville, très clairement, je suis en train de... Alors, je ne l'ai pas encore mis en place, mais je suis en train de réfléchir à mettre en place, eh bien, un espace où je donnerai accès, eh bien, vu que j'ai plusieurs appartements sur la même ville, eh bien, je vais sans doute mettre en place un espace où les voyageurs auront accès pendant, par exemple, pendant une heure à un lieu, justement, où ils seront tout seuls. Donc, c'est privatif. Ça ne sera pas partagé au grand public. Ça sera vraiment privatif. Ils auront un code d'accès et ça leur permettra d'accéder à tout ce qui est, par exemple, un jacuzzi, un sauna, des articles de sport, enfin, des appareils de sport pour, eh bien, qu'ils aient du temps pour eux. D'accord ? Donc, ils seront dans mes appartements, mais ils auront aussi accès à ce type de services et c'est ce qui va faire qu'ils vont passer plus de temps dans mes logements, qui ne vont pas aller à la concurrence et que je vais garder pour moi et des clients qui vont rester chez moi, tout simplement, ou qui ne vont aller que dans des appartements où, justement, il y aura ce type de prestations. Donc, ça, c'est vraiment mes recommandations sur 2021. Après, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un gros warning, un gros, gros, gros warning si tu fais de la location courte durée, la location vraiment sur quelques nuitées. Le gros warning, c'est quoi ? C'est les fêtes et c'est la prostitution. Il faut être très clair, les discothèques, c'est mort pour 2021. On n'aura pas de discothèque ouverte sur 2021. J'en mets ma main à couper. C'est très clair. Ça va être très, très, très compliqué pour eux. Mais du coup, ça, ça a un impact sur nous parce que très clairement, on le voit bien, les jeunes. Alors là, je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie de généraliser parce que ce n'est vraiment pas cool, mais quand on est jeune et j'ai été jeune, on a envie de plus de s'amuser que quand on est un peu plus vieux. C'est juste comme ça, tout simplement. Et donc, j'ai des jeunes, j'ai des ados, donc je comprends très, très bien leurs besoins. Ils ont besoin de se retrouver en copains et faire la fête, etc., s'amuser, ce qui est normal. La vie, ce n'est pas uniquement travailler, manger, dormir. c'est aussi à un moment donné partager du bon temps avec ses amis et faire la fête. Oui, ça fait partie des choses de la vie. Mais ce qui va se passer, c'est que vu qu'il y a un manque, très clairement, il n'y a pas de lieu aujourd'hui pour faire ça, eh bien, ils vont se retrouver dans nos logements. Ils vont louer des Airbnb et ils vont faire donc des fêtes. Et ça, aujourd'hui, c'est un point très important et d'ailleurs, je vais vraiment réfléchir à travailler sur des vidéos spécifiques par rapport à ça, sur ce qu'on doit mettre en place de manière très précise parce que ça, on va avoir un gros phénomène par rapport à ça. On l'a vu, l'Airbnb sur le 31 et le 1er janvier, on met en place une politique très spéciale, c'est-à-dire que tu t'engages, tu as vraiment une charte par rapport à ça où tu t'engages à ne pas faire de fête. Et si tu le fais, eh bien, tu pourras être pénalement responsable et donc, ils pourront te poursuivre au tribunal. Dans les faits, je ne sais pas si ça aura lieu, mais le fait est que tu t'engages quand même par rapport à ça. Et je pense que ça, malheureusement, ça va se développer de plus en plus. Pareil pour la prostitution, je pense que ça se développe aussi de plus en plus parce que, comment je pourrais dire ça, il y a un gros mal-être en ce moment, notamment des personnes seules ont un gros mal-être et je pense qu'elles ont besoin, elles ne peuvent plus circuler comme auparavant, elles ne peuvent plus aller dans, elles ne peuvent plus s'oxygéner et passer du temps pour elles. Et donc, du coup, je pense que c'est des personnes qui ont recours à la facilité, à la consommation, de plus en plus dans la consommation et même si ce sujet peut être un peu choquant, le fait est que c'est la réalité et de plus en plus on a de prostitution dans nos logements parce que je pense que ça correspond à un besoin qu'il y a aujourd'hui. Mais alors, c'est comme ça, je n'invente rien, c'est juste les faits et du coup, on va avoir de plus en plus à subir ça et ça, c'est très compliqué parce que autant en soi l'appartement ne va pas être ravagé, il n'y aura pas eu de fête mais le fait est que c'est interdit. Donc, le simple fait que ça soit interdit, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire et donc, il faut mettre en place pareil des actions pour se protéger de ça, se prévenir de ça et faire en sorte que ça n'ait pas lieu dans nos logements. Donc, continuer effectivement nos locations courtes et moyennes durées bien évidemment puisque c'est toujours porteur et il y a toujours de l'activité à faire et je te le dis, continue si tu as commencé ou si tu as prévu de le faire, franchement, vas-y, il y aura toujours de l'activité là-dedans. Par contre, il y aura des gros dangers sur fête et prostitution donc faire super attention et je te le dis, abonne-toi à cette chaîne franchement parce que tu verras, je vais te livrer beaucoup plus de contenu par rapport à ça pour justement t'aider à te prévenir de ça et faire en sorte comment on peut gérer ça de manière efficace sans avoir tous ces problèmes parce que ça, c'est des vrais problèmes là encore sur un de mes appartements. Il y a une fête qui a eu lieu. Mon personnel de nettoyage a été complètement dégoûté parce que c'est tout simplement pas acceptable. C'est juste pas acceptable mais le fait est que ça a eu lieu qu'à un moment donné, il faut bien nettoyer l'appartement. Donc, ça, il va falloir vraiment travailler là-dessus et faire très attention. Donc, sur nos logements, sur nos logements, voilà un petit peu ce qui va se passer par rapport à tout ce qui est conciergerie Airbnb, c'est à toi aussi de développer un maximum de services. Si tu as prévu de lancer ta conciergerie ou si tu as une conciergerie Airbnb, essaie vraiment de travailler les services. Pareil, des vidéos seront prévues par rapport à ça pour t'aider justement à te donner des idées sur comment les accompagner. Mais c'est important que tu l'aies en tête. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter juste de faire le ménage, juste de faire les entrées, les sorties. Il va falloir apporter beaucoup plus sur 2021 parce qu'il y a de plus en plus de conciergerie qui se sont montées bien évidemment. Et aujourd'hui, le marché est en attente d'autres choses, pas uniquement un logement classique, standard. On a besoin d'apporter des services aux personnes encore une fois parce que les personnes sont cloîtrées chez elles. Elles ont besoin de rester chez elles et donc elles vont avoir des besoins qu'elles n'auraient peut-être pas eu auparavant. J'ai pu te l'expliquer parce que ça fait partie des services qu'on doit pouvoir proposer. Il y aura sûrement d'autres qui vont venir mais pour moi, c'est vraiment les services principaux qu'il va falloir mettre en place sur 2021. Donc 2021, on va très clairement comme 2020, aller sur les professionnels. C'est très clair. Le tourisme, on peut un peu oublier franchement. Il y en aura mais ça ne sera vraiment que sur des très courtes périodes. Par contre, les professionnels vraiment travailler son offre pour les professionnels, travailler son site web avec ses réservations, possibilité de prendre des réservations en ligne, les fidéliser un maximum, mettre en place un fichier client, un système de relance par email en leur proposant toujours et encore plus de services et puis vraiment aller travailler sur ça et mettre en place aussi, si tu ne l'as peut-être pas fait, peut-être mettre une machine à laver, un sèche-linge, tout ça c'est important parce que les personnes vont vouloir tout faire dans ton logement, tout dans le logement. Elles ne vont plus faire comme auparavant, aller peut-être dans une laverie automatique, elles ne vont plus vouloir faire ça et elles vont aussi passer plus de temps dans nos logements. Moi je vois bien sur l'année 2020, autant auparavant j'étais sur plutôt trois nuitées en moyenne, là on est monté sur six nuitées en moyenne, je suis sur six nuitées. D'accord ? Donc on voit bien que ça a augmenté donc ils passent plus de temps donc qui dit plus de temps dit apporter plus de services à ces voyageurs. Donc voilà un petit peu moi sur 2021 ce qui va se passer me concernant. Pour toi, c'est la même chose, continue tes investissements, continue tes sous-locations si tu as prévu de te lancer dans la sous-location, ça marche toujours et il y a toujours du business à faire. Pareil sur la conciergerie, il y a toujours du besoin. Tous les élèves que j'accompagne fonctionnent en conciergerie, ils sont en train d'exposer et encore une fois, c'est maintenant. Ça ne sera pas dans deux, trois, quatre, cinq ans, c'est maintenant parce qu'aujourd'hui il y a un marché, il est disponible, il est là, il fonctionne, même pendant cette période de crise, il fonctionne. Donc va chercher ce marché, prends tes parts de marché, prends de l'argent, fais du chiffre d'affaires, maintenant et pas dans quelques années parce que dans quelques années le marché sera peut-être saturé, peut-être qu'il aura complètement changé. Donc faire un gros warning par rapport à ça. Et par rapport à l'immobilier, donc pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier, la question que tu dois te poser c'est est-ce qu'il y aura un krach, est-ce que l'immobilier va baisser, etc. Ça c'est vraiment très compliqué de répondre à ça. Moi je pense que l'immobilier va rester une valeur refuge, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des besoins en immobilier. L'immobilier a toujours été finalement une une valeur avec des hauts, des bas. L'immobilier ça reste de la pierre, ça reste quelque chose de stable. Globalement on va dire sur toutes les années il y aura peut-être des variations mais ça reste globalement globalement stable. Donc si aujourd'hui tu envisageais de faire des acquisitions, continue. Peut-être que le prix va un petit peu bouger, oui c'est sûr, il va bouger maintenant il ne va pas non plus baisser de moitié, il ne faut pas non plus rêver. Et encore une fois vu que l'immobilier reste une valeur refuge et bien tous les investisseurs placent de l'argent dans l'immobilier. Donc du coup ça fait que les prix sont toujours plus ou moins maintenus, il n'y a pas de grosse variation. Par contre là il faut faire très attention c'est si tu loues des locaux commerciaux, si tu loues des appartements et bien donc pour des locations plutôt longue durée, faire très attention par rapport au paiement. C'est-à-dire est-ce que est-ce que tes locataires seront toujours solvables ? Est-ce qu'ils auront toujours la capacité d'honorer leur loyer ? C'est là où moi j'ai un warning par rapport à ça et c'est là où il faut faire attention, mettre en place des assurances bien évidemment mais faire très attention parce que aussi bien les entreprises vont être défaillantes dans leur règlement, c'est évident et aussi sur les locataires puisque on voit bien leur... De toute façon c'est très clair, le schéma c'est ils te payent un loyer parce que derrière ils ont une source de revenus. S'ils n'ont pas de source de revenus, s'ils perdent leur emploi, ils n'auront pas la capacité de te payer et donc c'est juste à un moment donné qu'ils ne pourront pas tout simplement et donc toi comment tu fais pour assumer ça ? C'est juste ça. Donc après peut-être aussi réfléchir à trouver des locataires qui ont peut-être situé sur des loyers minorés, des loyers plutôt bas et bien voir directement pour te faire payer par la CAF puisque aujourd'hui la majorité des loyers sont payés par la CAF c'est très clair. Donc si toi au contraire tu veux faire de l'immobilier mais pas forcément pour générer du cash flow mais plutôt pour investir et bien voir pour mettre des loyers plutôt minorés tu te fais payer par la CAF et du coup tu es certain d'être payé. Ça c'est important. Par contre si tu cherches à faire du cash flow moi je t'encourage plutôt à faire de la moyenne durée dans quelques mois ou alors de la courte durée quand c'est possible mais warning sur encore une fois sur la solvabilité de tes locataires si tu prends des locataires sur des locations en nu par exemple ou sur des locations en meublé à l'année faire attention par rapport à ça. Voilà on a terminé pour mes prévisions sur 2021 il y a des belles choses à faire très clairement il y a des belles choses à faire il faut juste y croire il faut juste être plus organisé et bien suivre le marché les tendances du marché et ne pas voler la face non plus sur ce qui va se passer en 2021 c'est juste l'intégrer le comprendre l'assimiler et après mettre en place nos actions par rapport à ce qui se passe en ce moment on a terminé n'hésite pas à commenter n'hésite pas à rajouter toi des choses que j'aurais pu oublier ou comment toi tu vois 2021 qu'est-ce que tu as prévu de faire sur 2021 mets-moi ça en commentaire ça me fera vraiment super plaisir et ça sera intéressant de pouvoir échanger par rapport à ça n'hésite pas et avant de te quitter je vais t'offrir deux formations totalement gratuites la première c'est sur la sous-location si tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière je t'ai préparé une petite formation disponible tout en bas et si toi au contraire tu veux te lancer dans la consergerie automatisée type Airbnb et bien sans apport vraiment tu démarres de zéro et bien sans argent tu as la possibilité de créer une entreprise qui va fonctionner et bien je t'ai préparé à toi aussi une formation totalement gratuite à découvrir tout en bas on a terminé je vais te souhaiter une excellente journée je vais te dire aussi et bien à ton succès et à très bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Merci.